... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition organisée par la MD Platform, un talk show organisé par la MD Platform et qui est en train de se dérouler en ce moment dans les studios de la télévision African Mirror TV à Koenitz. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, à côté de Berne. Dans cette première édition organisée par cette MD Platform, nous allons essayer de converser et d'échanger ce soir sur le rôle que peut exercer la société civile dans le dialogue international en lien avec la migration et le développement de la JMFD. Alors ce soir, nous aurons des experts qui vont se prononcer, qui vont partager leurs informations sur la question de la migration et le développement, mais aussi des représentants de la plateforme de la société civile suisse. Et sans tarder, je vais commencer par vous présenter ceux qui vont participer à ce débat ce soir. A ma droite, tout simplement, ce soir, nous avons M. Ignacio Packer, qui est un expert. Bonsoir, Ignacio. M. Ignacio Packer est un expert de toutes les questions, on peut dire, du processus de la JMFD. Il était président du comité de la gouvernance des journées de la société civile dans la JFMD. Il est actuellement secrétaire général de la Fédération internationale Terre des Hommes. Juste à côté, Rosa Maria Lozada, qui est représentante de l'académie au Call Group, si on peut dire ça comme ça. Elle est chercheuse au World Trade Institute de l'Université de Berne. Depuis déjà 2011, elle est responsable pour la présidence suisse du JFMD de la part de l'Office fédéral de la migration. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, à ma gauche, enfin, Isabelle Obadiahou, qui est membre de la plateforme aussi, MD Plateforme, et qui est consultante indépendante sur les questions en lien avec les droits humains, mais surtout aussi les questions de genre et de migration. Depuis 2011 aussi, elle est active dans les dialogues, qui sont les dialogues internationaux sur la migration et le développement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, moi-même, je vais animer ce débat. Je m'appelle Vyosa Gervala et j'animerai ce débat au nom de albinfo.ch. Nous aurons également d'autres intervenants. M. Peter Aberhardt, qui est au fond de la salle. Bonsoir. Bienvenue, qui est le coordinateur de MD Plateforme, MD Plateforme, qui a organisé ce débat ce soir. Et pour que ce débat soit interactif et qu'il soit au plus haut intéressant pour chacun de nous et pour les internautes qui nous suivent en direct en ce moment, je vous invite aussi à pouvoir intervenir par le biais du téléphone, que vous pourrez composer à tout moment en posant vos questions, mais aussi en formulant vos remarques, vos suggestions concernant le débat. Votre participation nous importe, donc n'hésitez pas à tout moment à composer le numéro 031-313-3030. Je répète, 031-313-3030. Donc, vos questions sont les bienvenues à tout moment. Alors, pour commencer, évidemment, ce soir, nous allons nous poser la question sur l'histoire, le rôle et les défis de la JFMD. Donc, je vais directement me retourner auprès de vous, car nous aimerions savoir, Ignacio, qu'est-ce que c'est tout d'abord pour vous la JFMD ? JFMD, déjà encore un acronyme là, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui a été mis en place après une réunion au niveau des Nations Unies en 2006. On est à la neuvième organisation d'un forum, mais qui est un dialogue sur la migration et le développement. Un dialogue avec qui ? Entre les gouvernements, les gouvernements avec la société civile, avec les Nations Unies, avec l'Organisation internationale de la migration et également avec le secteur privé. C'est plus qu'un événement. On parle souvent, c'est le neuvième forum. Il aura lieu à Dakar en décembre. La Suisse l'a accueilli en 2011. Mais c'est plus qu'un forum. C'est un processus de travail. La société civile, les gouvernements, entre eux, avec la société civile, avec le secteur privé, avec les Nations Unies, se rencontrent aussi à des moments précis en préparation de ce moment plus important qui est ce forum. Alors, vous parlez de processus. Où est-ce qu'on en est actuellement ? Alors, là, on est à déjà une rencontre qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et dont le thème était les sociétés en harmonie, Harmonious Societies. Et là, c'est une discussion entre des gouvernements en préparation du forum sur cette question. Mais quels sont les critères ? Quelles sont les questions qu'on doit se poser sur une société harmonieuse ? Ce qui est une des thématiques qui se pose au GFMD, à Dakar. La société civile également invitée à prendre position sur ces questions-là. Justement, vous parlez des questions qui sont posées. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les résultats. Oui. Les résultats, oui. Et je pense qu'il y a raison d'espoir, mais aussi raison de pleurer. Si on regarde les questions de migration et développement, il y a certainement des résultats concrets sur différentes conventions qui ont été signées sur le travail domestique, par exemple. Mais leur mise en œuvre n'est pas toujours suivie. Il y a raison d'espoir parce qu'il y a de bonnes pratiques dans certains pays. Moi, je travaille pour une organisation qui regarde beaucoup plus les questions de droits de l'enfant. Les droits de l'enfant et les enfants affectés par la migration, mais également l'enfant au travers de beaucoup d'autres domaines. Et là, si je compare par exemple à lorsqu'il y avait le Forum global sur la migration et le développement en Suisse en 2011, il y avait très peu de discussions déjà sur le droit de l'enfant, très peu de discussions sur la détention administrative de mineurs migrants. Et ceci, si on regarde cinq ans plus tard, les discussions sont beaucoup plus présentes. C'est beaucoup plus sur l'agenda. La mise en œuvre, elle peine à venir, mais il y a de bonnes pratiques. Dans certains pays, il y a de bonnes pratiques. Et c'est ça qui est intéressant par ce dialogue qui offre aussi à des pays qui ont de bonnes pratiques de pouvoir échanger avec des pays qui certainement sont à la traîne. Et puis, pensez bien, c'est un dialogue, mais la société civile fait ressentir aussi son impatience. Est-ce qu'on peut remarquer une orientation de la GFMD ? Vers quoi va-t-elle ? Alors, elle va certainement... En tout cas, c'est l'espoir de la société civile, c'est l'espoir de certains gouvernements vers plus de considérations du cadre des droits de l'homme dans les discussions de migration et développement, de pouvoir parler non pas de stocks de travailleurs qui sont envoyés d'un pays vers un autre, mais beaucoup plus d'humaniser les questions qui sont derrière et de prendre en compte des questions individuelles et non pas de masse de gens, comme malheureusement aussi, lorsqu'on regarde un petit peu les médias aussi, sont également auteurs de créer un peu cette masse et de déshumaniser un petit peu toutes ces questions autour de la migration. Alors, vous évoquez les gouvernements, vous évoquez aussi la société civile. Évidemment, lorsqu'on parle de migration et de développement, la migration, on a tendance à le voir que les apports de la migration, et on oublie souvent de réfléchir et d'analyser les apports de la migration face aux pays d'origine et aux pays d'accueil aussi. Et donc, c'est là où la société civile suisse peut jouer aussi un rôle important. J'aimerais maintenant parler de la MD plateforme, et je me retourne vers vous, Peter. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire qu'est-ce que c'est que cette MD plateforme ? Alors, la MD plateforme, merci pour la question. La MD plateforme, c'est le regroupement des organisations civiles en Suisse. C'était un mandant des décès, alors de la coopération suisse, dans le processus d'avoir la migration comme acteur positif dans le développement. L'effet positif de la migration dans le contexte des social development goals, à 2030, et puis où il y a plusieurs éléments de migration qui sont mentionnés. Et pour la société suisse, c'est comment on peut renforcer le rôle, ou même éclaircir le rôle des migrants en tant qu'acteurs dans ce développement. Le rôle positif, alors d'avoir un reflet positif là-dessus. Alors, actuellement, on a été créé l'année passée, il y a une septantaine d'organisations déjà, et je pense qu'on nous espère grandir. Et évidemment, avec cette, la tâche la plus importante, je pense, c'est la diversité des organisations, des organisations académiques, des organisations des migrants, de la diaspora, des agences de développement traditionnelles suisses. Alors, on commence, c'est un dialogue entre nous qui amène, je pense, sur cette thématique du Global Forum. Mais qui sont les membres ? Qui peut être membre de l'AMD Platform ? Est-ce qu'il faut être sur le territoire suisse ? Est-ce que c'est juste la diaspora ? Est-ce que c'est juste la société civile suisse ? Qui peut être membre ? On a deux groupes, en disant, on a décidé d'avoir deux groupes de membres. Alors, un groupe, c'est les membres ordinaires, je dirais, les membres normands, ce sont les institutions qui sont registrées en Suisse. Et puis, n'importe si c'est développement, ou migrant ou académien, alors c'est des organisations, des institutions. Et puis, il y a aussi les institutions internationales à Genève, par exemple, les OEM et d'autres. Et pour eux, c'est des membres affiliés, les membres affiliés. Et puis, les individus peuvent aussi joindre s'ils ont un lien direct, intérêt avec la plateforme. La seule chose à faire, c'est se registrer à travers le site. Alors, c'est une registration online, et après, on reçoit une réponse d'administratif d'être un membre. Et puis, après, on est dedans. Vous regardez la site MD Platform CH pour voir ce qu'on fait, comment on est... On peut retrouver les informations pour s'inscrire ou pour mieux comprendre MD Platform. Mais peut-être juste encore un mot sur les activités. Est-ce qu'on peut les citer, déjà, à l'heure actuelle ? Les activités, on est sur quatre lignes actuellement. Un, c'est fermement la capacité des gens d'avoir un dialogue sur ces questions. Alors, pour trouver un peu le niveau de dialogue commun, parce que comme cette plateforme, ce format d'avoir un talk show sur ces questions internationales, qu'est-ce que c'est le développement et la migration, quels sont les thèmes, et comment les ONG suisses peuvent contribuer au dialogue international. Ça, c'est une ligne. Une autre lignes qui était décidée et créée par le groupe coordinatrice de la plateforme, c'est de toucher les thématiques psychosociales des migrants. Alors, quels sont les challenges ? Quelles sont les demandes ? Qu'est-ce qu'il fait avec si la famille est derrière ? Si on a un diaspora ? Si on a des questions d'intégration, les questions de transit, les traumatismes qu'on a vécu en transit tout dans le pays d'origine. Puis, une autre thématique qu'on veut faire, c'est à travers la communication, d'avoir un échange entre les membres et avec les membres. On a réalisé, on a des problèmes avec des langues, on a des problèmes à lire des textes. Et puis, c'est pour ça qu'on a ce format avec Albin, une fois avec Afrin Myr, de faire des vidéos, de faire des talk shows, de faire des documentations plus audiovisuelles, pour d'un part avoir aussi une dimension émotionnelle, et d'autre part pour faciliter l'échange entre les gens. Donc, on l'aura compris. Ce que nous cherchons aussi, c'est l'idée de l'encouragement à participer et à faire entendre sa voix à travers ce mécanisme. Avant d'aller plus loin et de débattre sur le rôle de la société civile suisse et de son parcours, je me propose de découvrir avec mes invités ici un petit film de quelques minutes sur les messages des acteurs internationaux clés liés au dialogue international sur, justement, cette question de la migration et du développement. Regardons et nous nous retrouverons d'ici quelques minutes. En anglais, c'est seulement en anglais. C'est très difficile de faire des réseaux sociaux. C'est très difficile de faire des réseaux sociaux. Et si vous êtes ensemble, vous êtes plus fort que vous êtes seul. Pour partager information sur comment vous êtes capable de faire des choses. Ce que vous faites comme organisation, vous pouvez prendre ça et mettre ça sur le tableau de la planète. Et le « coming together » ne doit pas être seulement à un niveau international, il doit vraiment être à un niveau national, où nous parlons avec nos propres gouvernements. Mais nous commençons à regarder ce qui est commun de nous. Et c'est comment nous avons démontré comme un réseau. Dans la société civile, vous devez juste être plus involucré dans certains processus qui sont en place au niveau global et au niveau regional. Parce qu'en fin de la journée, comme je disais, comme le MFA, nous travaillons avec l'arrivée de l'arrivée. C'est différent quand je suis venu à Suisse et je disais quelque chose de migration et de migration issues. Et quand la société civile est en français à votre propre politique, c'est quand change se passe. Et c'est pourquoi je disais que la société civile à être plus engagée dans les choses comme le global forum, les autres espaces qui existent pour vous, comme l'International Labour Conference ou le Human Rights Council, plutôt que de rester dans la société civile, vous devez être plus engagée. Donc, quand vous avez une plateforme civile, par exemple, vous pouvez discuter les problèmes que vous facez, à un niveau indivisuel et vous allez être ensemble. Et vous allez, je veux dire, nous regardons à différents stages. Par exemple, dans notre alliance, les membres de l'organisation ne sont pas toujours d'accord sur tout. Et il n'est pas nécessaire que les gens devraient commencer par l'accord. Il y aura beaucoup de désagrément, il y aura beaucoup de débats, il y aura beaucoup de issues interpersonnelles. Mais encore, si vous êtes ensemble, vous êtes plus fort que vous êtes seul. Nous essayons de collecter nos efforts pour jouer une bonne rôle dans nos pays. Maintenant, nous pensons que le résultat est de l'équipe de faire pour essayer de passer toutes ces difficultés à avoir cette stratégie. La première chose avec la plateforme est la strength que vous obtenez de l'équipe de numbers. Nous sommes tous les organisations en nos organisatifs, nous sommes souvent préoccupés par nos priorités. Mais il y a des choses que nous sommes intéressés, nous n'avons pas assez de temps ou des ressources pour faire. Donc la plateforme de SWISS, comme beaucoup d'autres plateformes, permet les gens de venir ensemble pour les choses plus grandes. L'équipe de SWISS, de pouvoir être touchés dans un proffekt professionnel. Ce qui est une valeur ajoutée de l'équipe de l'équipe de SWISS, c'est l'abilié de pouvoir se faire en sorte de partager et partager. A partager la information sur comment vous pouvez faire avec vos collègues de l'équipe de l'équipe de l'équipe de SWISS. C'est sûr que ça serait un grand valeur ajouté pour le travail qu'ils doivent faire ici. Similarly, as members of a destination country, civil society in a destination country like Switzerland would also be able to understand the worries, the concerns, and specific issues that civil society in countries of origin, like in Bangladesh, think about. The more we work with migrants, the more we work with refugees, the more we realize that it's work that has to be done, and it's good work. And the way to do it best is for us to come together in that work. And we're more powerful together. We're more powerful as a witness of what is really happening. We're more powerful as expression of what needs to change. And we succeed sometimes, but usually we succeed when we come together. And the coming together has to be not just at an international level. It really has to be more at a national level, where we talk with our own governments. So as civil society groups, we have to stay at it, we have to persist at it. And sometimes that requires a patience that we need to find not only in ourselves, but from one another in civil society. How do we stay at this? There are a lot of issues in the regular and irregular migration that are on the table that we need to share. It's very important that there is a platform that tries to reunite the different groups, the different organizations. It's very difficult. It's very difficult. to be able to join us, to be able to join us in the same way, and to say, listen, we have ideas for contributing to this dialogue, also at international level. It's innovative ideas. and can continue to join us. So we do not need to join us. Let us meet again. We will not be able to join us in the same way if we are only while we are still working on this dialogue. Or to join us together in the same way. We will not join us in the same way. So we'll join us in the same way. Making it to the table. We will continue. That's what we are doing. It's very important. The table. C'était donc les messages qui ont été adressés par des acteurs internationaux. J'aimerais maintenant, évidemment, le rôle de chacun est indéniable et donc de la société civile suisse aussi. Je vais m'adresser cette fois-ci aux membres de la MD plateforme pour peut-être demander à Isabelle, quel est le parcours d'abord de la société civile suisse ? Merci, Viosa, de me poser cette question qui est très importante parce que justement, cette année, on a vu le développement, la création de cette plateforme de la société civile suisse sur la migration et le développement. Mais c'est vrai que depuis quelques années, en fait, il y avait eu des démarches pour encourager la participation, la contribution de la société civile suisse dans le processus du GFMD au niveau international. Moi, je dirais que, en fait, le 2013 a été un petit peu l'année clé, en fait, où on a pu voir la création d'un petit groupe, un co-groupe de la société civile suisse. C'est vrai qu'en termes de nombre, donc c'était plutôt limité, mais il avait comme but d'être les plus inclusifs possibles et de pouvoir représenter vraiment l'entièreté de la société civile du pays. Donc, justement, il y avait la Confédération qui avait mandaté, à l'époque, les graduates instituts et l'institut des études du développement international de Genève pour assister et coordonner la société civile pour mieux s'impliquer et contribuer à différents dialogues. En 2013, en fait, c'était une année dans laquelle il y a eu l'organisation d'un événement important, le deuxième dans l'histoire au niveau des Nations Unies. Il y avait les dialogues de haut niveau sur la migration et le développement. Et, en même temps, donc, quelques mois avant, il y avait aussi les réunions préparatoires. Donc, ils ont permis à la société civile de participer. Et c'est pour ça que, en fait, dans le cadre de ce co-groupe, plusieurs actions ont été mises en œuvre, dont l'organisation d'une conférence consultative qui précédait, en fait, ces événements. C'était justement pour discuter sur les questions du migration et développement, donc, à Genève, avec les différents acteurs, donc, qui, normalement, sont, qui participent et qui ont un rôle particulièrement important dans ces dialogues à Genève. Il y avait différents panneaux, donc, il y avait différentes thématiques qui ont été abordées. Et je peux voir, en fait, qu'à partir de ce moment, il y a eu pas mal d'échanges, en fait, du groupe, donc, du groupe de la société civile suisse. Donc, pas seulement parmi ses propres membres, mais aussi des réunions, déjà, pour approfondir la connaissance, donc, des actions individuelles et des différents agendas. Parce que c'est vrai que chacun avait différents plans d'action, aussi. Donc, c'est ça qui était aussi intéressant, donc, pour, dans ce co-groupe. Et, en même temps, il y avait plus d'interactions, même, avec les gouvernements, les gouvernements suisses, pour mieux définir, aussi, la stratégie de la société civile dans ce processus au niveau international. Et on en est où, avec cette définition de la stratégie ? C'est vrai qu'après ce moment, donc, moi, j'ai vu dans les co-groupes, c'était comme, après ça, on a vu tous les développements, en fait, s'est développé tous ces processus avec la création de cette plateforme, comme on la voit aujourd'hui. Donc, une plateforme qui est composée, donc, par beaucoup plus de membres, qui est définie, donc, un plan d'action très intéressant, donc, sur des thématiques importantes, donc, pas seulement au niveau international, mais aussi au niveau local. Mais pouvez-vous nous donner un exemple, pour ceux qui ne comprennent pas forcément très bien, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? La plateforme, les rôles de la société civile, c'est, alors, tout d'abord, très important. Moi, je trouve, donc, les rôles, donc, des différents acteurs, donc, de la diaspora, donc, dans les contextes du GFMD, mais aussi dans d'autres dialogues, parce qu'en fait, il peut apporter beaucoup de contributions, donc, au niveau de l'expertise, qui est vraiment spécifique à ces différentes associations. Donc, c'est hyper important, en fait, de mettre en valeur leur expertise, en fait, l'effet qui, dans les dialogues, dans les forums, il peut vraiment contribuer à la sensibilisation sur différentes thématiques, très important, donc, au niveau local, donc, rendre attentifs, en fait, les gouvernements et les institutions. Donc, le travail de sensibilisation. Exactement, donc, de transmission d'informations directes. Un autre point important, c'est du réseautage, le fait de renforcer, de créer des partenariats, des réseaux avec d'autres organisations, aussi de la société civile dans d'autres pays, qui peut mener, en fait, qui peut conduire les mêmes types d'actions, mais, donc, c'est très envisageable, donc, aussi, cet échange des bonnes pratiques. C'est toujours très bénéfique, en fait, pour les organisations. Alors, vous parlez de contributions. Je me retourne vers Rosa, justement. Vous, vous êtes membre de cette MDA plateforme. Comment vous agissez ? Quelle est votre contribution concrète ? Alors, ma contribution concrète, d'ailleurs, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et faire partie, aussi, de la plateforme de la société civile. Ma contribution au processus qu'on a lancée avec la plateforme civile, je la vois comme faire partie, avec ma voix, de la grande voix qu'on doit écouter pour influencer le débat public sur la migration d'une façon positive. Donc, une contribution plutôt personnelle ? C'est une contribution personnelle, mais aussi en représentation de ce que moi, je représente. Je suis grand, grand fille, grand fille et fille de migrants en Suisse. Donc, vous avez une histoire de migrante. J'ai une histoire de migrants. Et sans cette histoire de migration, je ne serais pas là aujourd'hui et je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et pouvez-vous m'expliquer quel est l'intérêt pour vous d'être particulièrement membre de cette plateforme ? Alors, la plus-value que je trouve dans la plateforme, c'est le pluralisme qu'on représente tous. Et le pluralisme, pour moi, nous donne la possibilité de mettre en valeur la diversité. Et ce que c'est la diversité, pour moi, j'aimerais l'expliquer comme enseignante avec une petite histoire. Alors, moi, ce processus, pour moi, c'est comme un éléphant. Et nous tous, on est comme des aveugles. Et on nous demande de toucher une partie de l'éléphant et expliquer qu'est-ce que c'est le processus. Mais chacun de nous, tout seul, c'est impossible. Ni d'expliquer l'éléphant, ni d'expliquer le processus. Donc, chacun a sa propre expérience. Chacun a sa propre expérience et sa perspective. Alors, pour moi, le plus important, c'est de faire un pas en arrière, de nous mettre tous ensemble, parce que c'est seulement tous ensemble qu'on va conquérir, d'influencer quelque chose, quoi que ce soit, et de se pencher sur qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, où est-ce qu'on va aller tous ensemble, dans cette diversité. Donc, rassembler les différentes perspectives et les différents regards que chacun a, et les différentes expériences, est-ce que c'est cet intérêt-là que vous trouvez aussi à participer en tant que membre ? Oui, aussi, c'est clair. Aussi, donc, je partage aussi la vision des Rosas, parce que, justement, moi, je me sens particulièrement concernée par les questions liées avec l'amélioration, le développement, donc, du rendez-vous professionnel, parce que je travaille beaucoup, surtout sur l'amélioration, en fait, de l'intégration, de l'inclusion des migrants dans les pays et de facilitation, en fait, du dialogue interculturel, afin de, justement, encourager le développement humain, donc, des personnes, dans ce cas, donc, migrantes. Et, au même temps, donc, moi, du point de vue personnel, moi, je suis aussi concernée, parce que, en ayant, donc, en double personnalité, en étant, donc, européenne-africaine, et j'ai eu l'opportunité de vivre dans certains pays, donc, en pays arabe et africain, j'ai eu l'opportunité, donc, d'expérimenter les différents facettes de la migration, nord-sous-deux-nord, donc, et c'est pour ça que, pour cette question, en fait, personnelle, ça, c'est toujours un moteur qui, en fait, alimente mon, qui nourrisse mon engagement, donc, au niveau professionnel. Alors, quand on entend vos parcours d'Isabelle et de Rosa, évidemment, ce passé migrant semble particulièrement vous rendre sensible à la cause et aussi enrichir, justement, ce travail. Je m'adresse peut-être à Pita, maintenant. Comment fait-on pour faire converger toutes ces expériences différentes, tous ces parcours différents et tous ces regards différents sur l'idée de migration et développement ? J'aime l'image ou l'histoire que Rosa a racontée, parce que c'est de prendre ce pas derrière, je pense que c'est exactement ça. Aussi, pour ce qu'on est ici ce soir, c'est de regarder les plus grands processus, le GFMD, les thématiques différentes, de pays d'accueil, de pays d'origine, du transit, la question des protections, la question de livelihood, de vivre dans le pays d'origine, d'avoir la décision de venir ou non, ces questions, puis aussi la question de comment les pays hauts réagissent à ces influx migratoires, d'une manière positive ou négative, comme on l'a vécu aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que je trouve que c'est très important de regarder pour nous alors où on est, on est des éléments dedans, mais qu'est-ce qui se passe dans les grands processus, comment on peut participer, comment on peut contribuer, et après ça nous permet d'avoir un débat entre nous. Est-ce que, donc, Inéacio, je me retourne vers vous, avant vous avez souligné le rôle des gouvernements, mais aussi de la société civile, lorsque vous entendez, quel est le lien que vous faites entre la société civile suisse et peut-être la JFMD directe ? Je pense que la société civile suisse a énormément... Et peut-être aussi l'influence auprès des gouvernements à terre. Oui, oui, oui. Mais la société civile suisse, bon, Isabelle a fait un petit historique, mais contribue et a bien contribué aussi à des événements clés. Des événements clés, comme Isabelle l'a mentionné, cette réunion à New York, du dialogue de haut niveau. La société civile, c'est énorme, la société civile, finalement. C'est-à-dire, vous n'avez pas le numéro de téléphone, là, pour appeler la société civile ? Ben, ça ne marche pas comme ça. C'est une diversité absolument incroyable et c'est une unité dans cette diversité que l'on cherche, entre les syndicats, des organisations de diaspora, des ONG qui sont activistes, des ONG qui sont plus sur le plaidoyer, qui sont sur l'humanitaire, c'est des citoyens, c'est énorme. Qu'est-ce que tout ceci, au niveau de l'organisation de la société civile, parvient à faire ? Elle parvient à mettre des priorités sur deux pages. Huit points pour dialoguer avec les gouvernements. C'est quand même extraordinaire, quand même, quoi. C'est du travail d'unité dans une diversification très forte de représentants de la société civile. Parce que les gens de la société civile, ils sont représentatifs parfois de constitutions énormes. Ce n'est pas quelques petits gars qui font ça. C'est des constitutions énormes, c'est des représentations énormes d'organisations. Moi, je suis impliqué dans beaucoup de dialogues avec les gouvernements. Mais ce qu'est en train de se faire sur la migration et le développement, et là, ICMC est en train de jouer un rôle important, parce qu'ils ont le mandat au niveau international de coordonner cela avec toute une série d'autres personnes. C'est un mouvement. Ce n'est pas un truc bloc comme ça. C'est un mouvement avec une énergie qui est forte, mais avec une énergie de non-satisfaction. Ça ne va pas assez vite. Moi, je suis un impatient. Et là-dedans, il y a des gens qui sont là et qui représentent aussi... Ce n'est pas uniquement les blablas de bureau, quoi. Il y a des gens qui sont là, qui parlent, et c'est migrants eux-mêmes qui parlent de leur situation, de leurs difficultés, mais de leurs espoirs, de leur côté positif et des espoirs qu'il y a, des bonnes pratiques à pouvoir prendre pour ce dialogue avec les gouvernements. Alors, vous l'avez cessé de répéter que c'était énorme. Donc on a affaire, Rosa, à un énorme éléphant, mais quand même avec un énorme mouvement quand même de la société civile. Est-ce que vous voulez vous prononcer là-dessus ? Il faut se rendre compte qu'on est... Je pense qu'au moment actuel, 26% d'étrangers en Suisse. Ça fait à peu près 2 millions de personnes. Ça, c'est la société civile. Il faut se rendre compte du pouvoir qu'on aurait avec notre voix. Et moi, je me rappelle ce qu'a dit notre ami, notre bon ami John Bingham dans le film. On ne peut que tous ensemble. mais ça, ça fait aussi peur. Alors, comment faire... Qu'est-ce qui fait peur ? Moi, je pense que ce qu'on représente tout entière, ça fait aussi de la peur dans la société dans laquelle on habite. Ça crée, quelquefois, des environnements toxiques. Est-ce que c'est dire que ces 26%, c'est une masse homogène ? Moi, je ne pense pas que c'est une masse homogène. et c'est là le challenge de nous mettre ensemble et d'essayer de prendre un chemin qui nous mène quelque part. Ce que j'aimerais dire par ça, c'est... J'aimerais faire un mot sur la narrative positive. Je pense qu'on doit rester... Oui, je suis plutôt optimiste. Je pense que dans les 10 années qu'on est en train de travailler dans le GFMD comme société civile, on a acquéri beaucoup. La Suisse a un lead excellent, énorme dans ce qui est le plateau international. Il faut se rendre compte que jusqu'il y a une ou deux années, il n'y avait pas de migration dans le programme du UN High Level Dialogue. Aujourd'hui, on a quatre buts dans le Sustainable Development Goals. Ça, c'est déjà quelque chose. On doit continuer. Alors, où ? Vers quoi ? Pour moi, on doit continuer vers le respect. Je pense que nous, les migrants, on apporte beaucoup. On apporte beaucoup à la maison et on apporte beaucoup aux pays dans lesquels on habite. Je veux, pour nous tous, pour tous les migrants du monde entier, j'aimerais avoir plus de respect. Et j'aimerais contribuer à ce respect du point de vue de l'Académie, mais aussi du point de vue de la diaspora espagnole avec une narrative positive. Isabelle, l'un des défis, c'est le respect. Est-ce qu'il y a d'autres défis que cette plateforme doit relever ? Alors, oui, la question du respect, c'est hyper important. C'est hyper important le fait que la société civile, qu'il y a aussi une certaine cohésion et une collaboration continue, en fait, dans ce processus. C'est vrai que les agendas peuvent être très différents, mais en même temps, tous ensemble, en fait, on peut contribuer pour un changement, donc on peut mieux contribuer, donc au niveau du plaidoyer, des sensibilisations auprès du gouvernement, auprès des institutions. Donc, c'est vrai que les gouvernements, ils ont un rôle important, parce qu'au niveau législatif, au niveau des politiques, pour les mettre en œuvre, etc., mais la société civile a un rôle vraiment essentiel, donc, parce qu'en tant qu'advocate, mais aussi en tant qu'partenaire. Alors, justement, la société civile a un rôle important, ça semble vraiment indéniable. Peut-être maintenant, nous arrivons vers les messages que nous aimerions formuler auprès de la JMFD pour que, justement, elle puisse pencher sur quel type de questions, par exemple, Rosa ? Alors, pour moi, il faudrait se pencher sur la diversité. La diversité avec du respect, ça amène à l'inclusion. L'inclusion et l'intégration dans la société dans laquelle on habite, ça amène à plus de développement. Et ça, ça nous bénéfie tous. Ça, ça serait mon message. Isabelle ? Oui. Pour moi, c'est renforcer, en fait, le respect, la protection des droits humains des migrants parce que ça, c'est un élément vraiment essentiel dans cette discussion, mais aussi d'être en compte, de prendre plus en considération tous les aspects des discriminations. Donc, le fait que l'exclusion des migrants, en fait, l'exclusion des personnes qui se trouvent dans des situations vulnérables, ça empêche, en fait, leur développement humain, mais ça empêche aussi le bien-être à la fin collective de la société. Donc, c'est très important, en fait, si on veut vraiment bénéficier de la croissance ou des bénéfices de la migration, c'est hyper important de respecter les droits humains des personnes et de faire en sorte que les migrants, qu'il y ait un processus accéléré d'intégration, d'inclusion sociale, professionnelle des personnes issues de la migration. Alors, Peter, intégration, inclusion, respect, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'il y a un élément qui est important que je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est le choix, d'avoir le choix libre, de décider si on est migrant, je pense. Ça a été nommé plusieurs fois aussi dans l'autre débat en anglais qu'on a fait avant. C'était le premier droit pour un migrant, c'est le droit de ne pas migrer. John Bingham a mentionné ça, je pense que c'est important de dire qu'il a toute cette mobilité, ces termes positifs de mobilité aussi une dimension négative si on est forcé d'être mobile. Je pense tout ce qui est en question de régulariser la mobilité, c'est bien, je pense, dans ses aspects positifs, mais humaniser la mobilité, humaniser cette possibilité d'être mobile, mais par contre, il y a aussi cette idéale ou cette possibilité de rester chez soi et d'avoir une possibilité de vivre là où on est ou de vivre là où on vient, d'où on vient. alors d'avoir un pays simple, une économie qui permet de rester et de ne pas être dans la pauvreté ou dans des conflits ou des conflits ou de crise pour devoir migrer, je pense, parce que beaucoup est lié à cette nécessité de devoir migrer et d'avoir cette nécessité de partir. C'est vrai que la question du libre choix est souvent oubliée, elle est tout aussi essentielle que les autres éléments que vous venez de citer. Ignatio, qu'est-ce que vous avez entendu, les messages, quelle est votre réaction ? Oui. La migration est une des stratégies essentielles de lutte contre la pauvreté parce que la migration permet à des gens de faire circuler de l'argent faire circuler surtout des connaissances et lorsque l'on voit que le niveau de l'aide au développement dont tous les pays ont promis le 0,7%, en tout cas les pays de l'OECD, 0,7%, mais les retours des migrants qui renvoient dans leur pays, c'est six fois ce montant-là et ça monte de manière exponentielle. Si ces ressources, mais ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est également l'expertise qui retourne, tout ça, ça permet au pays de se développer. Et puis peut-être le dernier message aussi que je voudrais donner, c'est que finalement, ce n'est pas une question d'eux et nous. Moi, finalement, je suis suisse, je suis très fier d'être suisse, mais je suis de maire espagnole, je suis de père anglais, je suis né ailleurs aussi, mais finalement, c'est le cas d'un nombre croissant aussi de gens qui vivent dans ce pays-ci, et ce n'est pas une question de eux, nous et on se compare, moi je suis migrant, je ne suis pas migrant et tout cela, je ne sais pas qui je suis moi finalement. L'important, c'est de construire une société qui est harmonieuse et c'est ça qu'il faut travailler. Et cette société harmonieuse, elle va au-delà des frontières. Isabelle a mentionné l'agenda 2030, c'est une vision universelle, ce n'est pas une vision et un plan qui est juste pour certains pays de se développer. C'est une société harmonieuse qui amène la paix et le développement. Alors cette émission commence, enfin touche bientôt à sa fin, j'aimerais avant de remercier tous mes intervenants qui ce soir ont apporté plus que simplement leur savoir-faire ou leur expérience mais aussi leur expérience très très personnelle. Je voudrais quand même conclure cette première édition qui je rappelle était en direct ici au studio près de Berne sur une question qui a été posée au Forum Mondial Économique l'année dernière. Une question à laquelle vous n'êtes pas obligés de répondre évidemment mais pour laquelle je vous invite à réfléchir et surtout à méditer. La question était est-ce que les migrants et les réfugiés peuvent contribuer à la croissance mondiale ? Eh bien M. José Angel Gouria secrétaire général de l'OCDE y a répondu par l'affirmative. bien sûr ils le peuvent et c'est sur cette affirmation que j'aimerais terminer l'émission en remerciant chacun de vous pour votre contribution en remerciant aussi tous les gens qui contribuent aussi à leur manière à ce que cette affirmation soit toujours aussi vraie. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio